Allez, tout de suite, une question. Bonjour, je m'appelle Dany. Dans un de ses tweets, Géraldine Maillet a écrit que la popularité désigne deux choses, soit la notoriété, soit la positivité des sentiments. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qu'est le fou dans votre émission ? C'est une très 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 bonne question, Dany. En fait, on ne sait pas exactement. Géraldine est arrivée dans l'émission en stage d'observation et depuis, elle reste. Au départ, elle était là pour nous apporter un peu de culture. Car c'est vrai que quand on écoute les conversations entre certains, on se dit qu'il n'y a pas que des prix Nobel dans l'équipe. Et là, on commence à faire un émission. On rigole, ça croit, c'est l'ananas. Et là, on part en action. Bravo, là. Tu n'es jamais à une exposition. Ça commence très fort. Qu'est-ce que tu veux que j'expose ? Il a dit. C'est marre, là. Non, mais ça, déconner. MHD, c'est toujours ton pote ? Ça n'a jamais été mon pote. De moins sans moins. Je l'adore, ce mec, aussi. Non, mais c'est vrai. Il banne tout le temps comme ça, même quand on le voit. C'est ça, ouais. J'aime les dons, c'est lui qui... Alicia, vous allez dans des expositions, parfois ? Des expos ? Stagiaires. Des expos ? Non, je ne m'en souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas. On ira à la bibliothèque ensemble. C'est vrai, c'est important. Tony, non, mais là, ce n'est pas... Vous, vous allez dans quelle expo, Géraldine Maillet ? Elle va nous déprimer. Non, mais quand je vous vois, je pense à Baudelaire. Baudelaire, le joueur de foot. Mon regard infernal et divin. Quoi, est-ce que vous dites ? Je pensais à Baudelaire, voilà, quand je la voyais. Moi, je pense à Rimbaud, avec Sylvester Stallone. La pauvre Géraldine. Non, mais ce n'est pas grave. Vous avez raison. Je crois qu'il y a du dos sur Géraldine aussi. Ben, évidemment, évidemment. Il y a vraiment du dos sur Géraldine. Jean-Luc, est-ce qu'on peut se retrouver dans un instant ? On se retrouve quand vous voulez. On va se retrouver dans un instant. Avec Jean-Luc Crechman, avec Christian, avec Alicia, avec MHD, avec Tony Yoka. Et Christian, vous allez dans des expos, vous ? Oui, moi, je suis allé dans plein d'expos. Et d'ailleurs, je suis fan de Rendez-vous en Terre inconnue. Ah, merci. Avec impatience, le prochain numéro, Nabila, dans une bibliothèque. Nabila, dans une bibliothèque. On la coupera en montage aussi. Bonjour, Luc. C'est les questions qu'il y a de tiers. C'est parti. C'était déjà parti de tout à l'heure. Oui, c'est parti. Ah oui. Oui. Alors, je veux montrer un petit peu la conversation entre Valérie et Mathieu. Et donc, niveau culture, on avait besoin de renfort. Donc, Géraldine est là pour nous apporter ses connaissances dans l'émission. Enfin, quand elle arrive à parler, regardez-la galérer. C'est le fournisseur officiel. C'est le fournisseur officiel de l'Ilysée. Est-ce que vous savez d'ailleurs quelle est la particularité de la galette de l'Ilysée ? Oui. Il n'y a pas de fèves. 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 Parce qu'on est en République. Pas de roi, pas de rêve. On ne peut pas être roi, exactement. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand François Hollande est venu dîner à la maison, c'était en janvier, on a tiré les rois. Non. Et là, on avait mis une fèves et il était content. Non, il n'a pas avalé le fond. C'était ludique pour lui, il n'avait jamais eu de fèves. Non, on a le président, on va mettre des fèves, vous vous éclatez. Il n'y a pas toujours été président. Il y avait François Hollande qui a eu la fèves. C'est Elsa Silberstein qui a eu la fèves. Et elle a posé qui comme roi ? François Hollande. Non, genre il a mis la couronne, j'ai une couronne alors que je suis président. C'est génial, les gars, regardez, j'ai une couronne. Oui, mais il n'a pas toujours été président, il pouvait tirer les rois avant, non ? Merci, vous ne voulez pas lui tirer les rois, là, maintenant ? Excusez-moi, vous ne voulez pas aller à la boulangerie en face et acheter une galette des rois sur la tête de ma mère ? Non, mais maintenant, il est président. Avec Nicolas Sarkozy, vous avez déjà tiré les rois ? Euh, je ne sais plus. D'accord, merci, en tout cas, je crois que vous avez beaucoup de souvenirs. Merci. C'était l'ex de Louis. Louis ? Louis. Louis, la brocante. C'est l'ex de la tête de ma mère. En tout cas, vous, vous êtes comme ça. C'est vrai ? Oui, vraiment, je vous le dis, vous êtes sur le télésiège de l'amour. Faites gaffe de ne pas le prendre dans la gueule. Et en haut, c'est un rame. Ah oui. Donc, Géraldine a apporté aussi pas mal de bienveillance dans l'équipe, car il en manquait. La semaine dernière, Cyril, et je comprends mieux après ce qui vient de se passer, avait soumis au vote du public l'entrée ou non de Capucine sur le plateau. Eh bien, celle que ça a tout de suite mis mal à l'aise, c'est Gégé. Première question que je vous pose, elle n'est pas encore autour de la table, mais je l'ai croisée il y a un instant, Capucine à nave. Est-ce que ça vous dirait que Capucine à nave fasse l'émission avec nous ? Ou bien, est-ce que vous dites, elle viendra un autre jour, on a le temps de profiter ? Voilà, donc oui, non, sur cette heure, vous nous dites... Capucine, il faut qu'elle rentre, hein, c'est dur pour elle, là, très bien. Truquer, parce que là, si j'ai l'entrée, il faut qu'elle vienne. Si c'est pas truquer, t'asso, on doit voir qu'elle rentre, Capucine, hein. Moi, c'est pas dur pour moi. Ah, d'accord. C'est un rame d'un des beaux, moi. Mais c'est de vous soin, quand même. Bah, les gens ont vus, là, ça suffit. Mais quel tarbat ! Mais quel tarbat ! Capucine, on vous aime, et ça s'est joué à 1%, mais les gens ont voulu que vous... 2%. 2%, merci. Elle est fière. Tony, vous aimez bien Capucine ? Ouais, je connaissais pas. Ouais, je la connaissais pas. Alicia ? Bah, je l'ai vue vite, un peu, sur Secret Story. D'accord, mais ici, jamais. Ah, la ficheuse... Vous regardez l'émission, mais elle était sur Secret Story, alors. MHD ? Tu connais, toi aussi ? Elle a l'air sympa, vous la connaissiez pas ? Non, je connais pas. Si, je voyais vite fait à la télé, mais... Vite fait, quoi. Elle est mignonne ? Ouais. Je pense que vous pouvez être le style de Capucine. Un peu vieux. Un peu vieux, ouais, c'est vrai. Vous avez 22 ans ? Ouais, c'est trop vieux. 3 ans de plus. Dommage. Elle s'est 19, elle s'est 19. Pas s'est 19, là, elle a dénausé. Elle est pas belle. Non, mais c'est vrai. Jean-Luc, vous connaissiez Capucine ? Très, très bien. Et vous, Christian ? Oui, je l'ai déjà vue, et là, je la vois en vrai, de près, elle est charmante. Merci. Ah, d'accord. Charmante, donc Christian, il est quand même sur tous les deux, ça. Il peut pas m'en trouver. Non, il est venu ici, et... C'est mon 13ème coup, là. Christian, ça va ? Vous êtes marié, Christian ? Non, je suis divanche. Il y a l'autre qui dit quoi ? C'est le 13ème coup. C'est ça. Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit. 13ème coup. Le 13ème coup. Il est con. Excusez-le, Christian. Non, mais c'était très bon. Christian est marié. Non, je suis divorcé. Ah ! Christian, eh bien, Christian, faites-vous plaisir. Oui, croyez-moi. Merci, merci, Christian. Et il se fait plaisir. Merci. Enchaîné parce qu'on est dans la merde. Merci, Jean-Luc. Merci, vous autres. Donc, je vais montrer, Gilles, il est quand même méchant. La semaine dernière, nous avons fait le jeu Grace My Edge, où on devait classer les chroniqueurs par poids. Mais malheureusement, tout le monde n'était pas là ce jour-là. C'est où elle est, Valérie ? C'est bien. Valérie Benahim. Comment ? Parce qu'elle ne voulait pas révéler son poids. Alors, vraiment, je vous souhaite d'être aussi beau et aussi svelte que Valérie Benahim, qui est magnifique. Ah, mais je vous le dis, Valérie, vous êtes une bombe. Et on va vous voir au ski. Vous verrez vendredi. Valérie, vous êtes de plus en plus belle. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Vous, je ne sais pas comment vous faites. Ah oui ? Ah, mais je vous le dis. Non, mais vraiment, si vous avez une recette, donnez-la vite. Donnez-la vite avant de vous en aller. L'amour. L'amour. Quand vous vous en allez, ça veut dire qu'elle est proche de la mort. Je sais pas pourquoi il est hargneux comme ça, Gilles, alors que si elle n'arrête pas de le complimenter, regardez. Gilles Verdez, de plus en plus beau, de plus en plus beau. Je vous fais confiance une fois de plus. Gilles Verdez, de plus en plus beau. Ah non. MHD, il n'est pas sympa, ton photo. Si je pouvais changer de place ? Non, rien. Il est charri, il est con. C'est vraiment gênant. Vous voyez, Cyril a bien eu mérite de tenir ses troupes, même s'il se trompe parfois. Et cette fois, je voudrais rendre justice à Jean-Michel. Car la semaine dernière, Cyril lui avait reproché devant tout le monde de faire une mauvaise émission. Et même s'il avait pris ça avec le sourire, ça l'avait affecté, le Jean-Minou. Alors à la pause, il s'est confié à son ami Titi. Il faut toujours qu'il dise un truc. J'ai vu les deux dernières comme... Ah, il t'a dit ça aussi ? Ah bah, il a fait une mauvaise émission. Ah bah, il a fait une mauvaise émission. Il a fait une mauvaise émission. Je le sens depuis l'année, il n'a pas sens. Non, c'est le cas, on ne sent pas les trucs et ils sont dedans. Non, on ne peut pas venir... Non, je ne trouve pas... Je ne comprends pas. Il y a mec, toi. Il ne faut pas les deux, toi. Alors, je ne voudrais pas prendre la défense de Jean-Michel, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques fulgurances étonnantes la semaine dernière. Et notamment, quand pendant les chiffres de Titi, après qu'on ait bien galéré, il a été le seul à trouver la bonne réponse. On regarde les images. Oui, oui, c'est parti. 22 ans. 22 ans, c'est l'âge de la dernière meuf de Jean-Michel Maire. Non, c'est un peu vieux. Il faut savoir. Croyez toujours savoir. Allez-y. Est-ce que c'est la condamnation d'une personne qui a volé une télécommande aux Etats-Unis ? Oui. Bim ! Je suis bon aujourd'hui. Eh. Eh. Allez, la trouvez, celle-là, quand même, pour un mec qui, soi-disant, ne pose pas. Je vous avoue que ça m'a surpris. Alors, j'ai fait mon enquête. Aïe. Ah. Que s'est-il passé ce soir-là ? Comment un homme qui ne dort que deux heures par jour, je dis bien par jour parce que la nuit, il fait la fête, qui s'endort en regardant ton programme avec Sophie d'avant, a-t-il pu trouver la bonne réponse alors que tous ses amis et collègues s'y sont cassés les dents ? Je restitue le contexte. Son patron, Cyril Hanouna, lui reproche de faire une mauvaise émission. Jean-Michel se sent en danger. Il sait que s'il ne réagit pas vite, il pourra bientôt faire la fête 24 heures sur 24. Il doit tenter quelque chose, comme répondre à une question, sauf qu'hélas, il est comme tous ses collègues, il pédale dans la semoule sur la question de Thierry Moreau. Et c'est là qu'il se rappelle que lui et son ami sont ventriloques, qu'ils peuvent communiquer sans bouger les lèvres. Gentiment, son complice lui donne une bribe d'informations. Donc Jean-Michel, vous allez voir, va donner une bribe de réponse. C'est pas mal, mais il sait que c'est pas suffisant. Donc il va refaire le ventriloque pour avoir la solution. Regardez, ce sont des images édifiantes. Je sens bien ça. C'est parti. 22 ans. 22 ans. Est-ce que c'est lui au vieil canaille ? Pas du tout. Excusez-moi, on peut... C'est une condamnation. Parce que là, vous êtes dans votre délire, là. Mais là, on comprend plus rien. Est-ce que ça concerne Renaud ? Est-ce que 22 ans, c'est la condamnation d'une personne qui a un peu rapport aux médias ? Oui. Qui a rapport aux 1ers à 10. 1ers à 10. Excuse-moi, juste Jean-Luc. Vous êtes toujours dans l'émission. C'est un mec qui a volé une télécommande. J'essaie de voir tout ce qui a fait. J'essaie de voir tout ce qui a fait. J'essaie juste pour l'exprimer son dernier temps. Et notamment un magnifique prisonnier. Ah oui. Je crois savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Est-ce que c'est la condamnation d'une personne qui a volé une télécommande aux Etats-Unis ? Oui. Bim ! Là, je suis bon aujourd'hui. Honteux ! C'est ça, t'es les 7 jeux ! J'en peux plus, j'en peux plus. Oui, il est gentil. C'était pour les démarins, il était dans la merde. Mais quand il a fait Bim ! Mais quel rire ! Tony, il était mort de rire. C'est l'école ici, sans déconner. Et c'est lui qui parlait de tricherie. C'était magnifique. Moi, c'est un ami. Non, mais je vous séparais. Oh non. Ah, ben c'est comme ça. Ils sont mignons tous les deux. Ils sont mignons tous les deux, mais ils trichent. C'est le fond de la classe, là-bas. Non, mais là, les deux, là, les deux. On ne trichera plus. C'était magnifique. Et la tête de Thierry Moreau, qui n'a tellement pas confiance en lui. C'est-à-dire, même en lui donnant la réponse, il le regarde, mais en racerail, comme ça. Il fait comme ça. Il le suit, comme dans l'école des fans. Il va se porter, il va se prendre le mur. Quel bon de remode. Allez, le vent de la semaine, maintenant, c'est celui qui a mis Cyril à Jean-Michel. Jean-Michel, qui, comme à son habitude, voulait faire un compliment bien lèche-botte à son patron. Gros carton. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Jean-Luc, on en a pour combien de temps, encore, de Cathy ? Oh, là, il y en a... Oh, facile, 8 minutes. Vous êtes là demain ? Non. Vous êtes là vendredi ? Oui. Est-ce qu'on peut continuer vendredi ? Oh, non ! Alors, les gars, oh, ouais, c'est pas mon antenne, c'est pas ma chaîne, hein ? Si ! C'est quoi, je le prends pour moi, ça ? Je ne peux pas, mon chéri. Jean-Luc, est-ce que c'est possible de le faire vendredi ou bien c'est compliqué au niveau de l'éditorial ? De toute façon, il n'y a plus aucune cohérence de ce que je fais depuis tout à l'heure, donc un peu plus, un peu moins... En plus, moi, ça me ferait plaisir... Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir des 4 tiers en plus vendredi dans la quotidienne ? Ça serait magnifique. Eh bien, on continue vendredi ! On continue vendredi ? Eh bien, voilà. Merci, mon chéri. C'est un amour, parce que c'est exceptionnel. Franchement, je n'ai pas envie de les gâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada